Musique Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, reçoit la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères au menu des échanges, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frères. La treizième grande commission mixte mauritano-sénégalaise achève ses travaux, couronnée par la signature de plusieurs conventions en présence des deux ministres des affaires étrangères des deux pays. Entamées ce matin, les assises de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres du CILS se sont achevées ce soir, sanctionnées par plusieurs recommandations. Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour cette édition d'information. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed El-Sheikh El-Khazwani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel Madame Yassine Fall, ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères dans les différents domaines et d'intensifier la coordination outre l'examen des développements en cours au niveau régional et international. À sa sortie d'audience, la ministre sénégalaise s'est confiée à la presse. Nous l'écoutons. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'être reçus par son excellence le président Mohamed El-Sheikh El-Khazwani, en marge de cette grande commission mixte qui nous réunit ici à Nouakchot depuis hier. En plus de ce grand honneur que nous a fait le chef de l'État, la délégation qui m'accompagne et moi-même avons été accueillis royalement. Un accueil très chaleureux qui illustre la hauteur de l'hospitalité mauritanienne, mais également la profondeur des liens séculaires unissant nos deux peuples. Comme vous le savez, le Sénégal et la Mauritanie entretiennent des liens très étroits symbolisés par le nouveau partenariat stratégique tournant autour du gaz et du pétrole, mais aussi, également, dans la construction du point de ressort qui va constituer un cordon ombilical entre les deux pays. Donc, le cap étant donné par nos deux chefs d'État, nous n'avons d'autre choix que de maintenir la cadence dans un sens d'un réfermissement accru des liens historiques qui lient nos deux pays. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous nous trouvons ici mon frère, le ministre Mohamed Salem Ould Mezouk et moi-même, qui avait mobilisé tous nos moyens et surtout lui, afin que cette session de la grande commission mixte de coopération se tienne avec succès. Nous travaillons dessus depuis plusieurs mois, parce que cette commission ne s'est pas réunie depuis neuf ans. Donc, nous voulions en faire une commission qui donne des résultats retratissants, pragmatiques et stratégiques dans l'intérêt de nos deux peuples. Ainsi, au terme de la décession, nous avons signé une dizaine d'accords tournant principalement autour du commerce et de l'industrie, de l'élevage et de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, du transport, de la lutte contre le trafic des migrants et de la traite des personnes, de la transformation numérique, de la modernisation de l'administration, du sport et de la communication, entre autres. Tous ces accords, ainsi que les recommandations formulées par nos braves experts, ne manqueront pas certainement de contribuer aux relations déjà fortes de coopération entre nos deux pays et nos peuples. Mais c'est dans le souci d'efficacité, dans la mise en œuvre des résultats de cette commission, que nous avons également prévu de mettre sur pied un mécanisme permanent de suivi constitué par particulièrement les représentants de deux pays et d'experts qui travaillent dans ce domaine. Nous avons tenu une excellente session qui, j'en suis sûr, va marquer le début d'une grande étape dans la coopération sénégalo-mauritanienne. Nous vous le disions hier, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulaye Oul-Mohamed Lakhwab, a représenté le chef de l'État à la douzième conférence du Forum urbain mondial qui s'étient au Caire. Il était également porteur d'un message du président de la République, Mohamed Oul-Sheikh El-Kazwani, à son homologue égyptien. Mohamed Abdel-Vettah El-Sisi, message qu'il a remis au ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdel-Ati, lors d'une entrevue avec ce dernier. Ici à Nouakchot, la treizième session de la grande commission mixte de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal a achevé cet après-midi ces travaux qui avaient débuté ce matin sous la supervision des deux chefs de la diplomatie mauritanienne et sénégalaise, en l'occurrence Mohamed Salem Oul-Merzouk et Yassine Fall, qui ont également présidé la clôture. Au terme des travaux, les deux ministres ont signé des accords et des mémorandums d'entente dans plusieurs domaines. Le point avec Bokar Bailaba. Les travaux de la treizième session de la grande commission mixte de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal ont débouché sur la signature de plusieurs accords dans les domaines du commerce, sport, numérique, information, communication, équipement, élevage, agriculture, entre autres. Ainsi, les deux pays partagent un destin commun fondé sur la religion, la géographie et l'histoire. Cette vision d'une union au-delà des accords économiques est l'expression de la profondeur de cette relation. Ce socle historique et culturel constitue une base solide pour une coopération multidimensionnelle. L'occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Oul-Merzouk, de souligner que cette rencontre qui réunit les frères et amis et voisins sénégalais et mauritaniens est la traduction de la volonté exprimée par les présidents des deux pays, M. Mohamed Roucher El-Ghazwani et M. Basourou Jomaï Faye. Il a salié le leadership et l'esprit de responsabilité des deux présidents, notant que ces qualités constituent un levier pour réaliser le bonheur des deux peuples qui sont liés par des relations multiples et diverses. Il a souligné la nécessité de faire de ces relations un pilier sur lequel il faut déployer des efforts conjoints afin de rendre cette coopération bilatérale plus dynamique et plus forte. Il s'est dit convaincu que ce programme préparé par les experts des deux pays est riche et ambitieux, soulignant que cet important dossier d'accord donnera un nouvel élan à la coopération mauritano-sénégalaise. Pour la partie sénégalaise, cette session est l'expression de la profondeur et l'excellence des relations séculaires entre les deux pays frères. La cérémonie de clôture de cette 13e session de la grande commission mixte illustre, au-delà de son caractère formel, la volonté de nos deux pays d'approfondir le partenariat stratégique qui lie les gouvernements mauritaniens et sénégalais. A cet égard, les conclusions auxquelles ont abouti nos experts hier laissent augurer que la voie sera davantage balisée pour permettre aux acteurs institutionnels et privés de mieux se déployer dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Je voudrais donc remercier les experts des deux parties et l'ensemble des acteurs du processus et les féliciter pour la qualité de leurs travaux qui ont permis d'aboutir à ces résultats tangibles. A noter qu'à l'ouverture des travaux de la 13e session de la grande commission mixte de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal, les deux chefs de la diplomatie ont souligné, dans des allocutions, l'important de hisser les relations entre les deux pays au plus haut niveau pour servir les intérêts des deux peuples frères dans plusieurs domaines. Enfin, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Saléboul-Merzouk, s'est entretenu avec Mme Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères de la République du Sénégal. L'entretien a porté sur les relations solides entre les deux pays frères et les moyens de les promouvoir au plus haut niveau pour servir les intérêts des deux peuples frères. Comme se sont achevés également ce soir les travaux de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, CILS. L'ordre du jour de la session a porté sur l'examen de cinq documents d'importance capitale dont le rapport du secrétaire exécutif du CILS. Ce dernier a passé en revue les réalisations du CILS au cours de l'année 2024. C'est en Russie de Yed Ali Fall. Cette session d'une journée est consacrée à l'examen de cinq documents dont le rapport du secrétaire exécutif du CILS, le rapport de la 31e réunion du Comité régional de programme et de suivi et l'ensemble des projets en vue de prendre des décisions importantes au service des populations de la région sahélienne et de l'Afrique de l'Ouest. Ouvrant la session, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Momwoudouboubat, a indiqué que cette session réveille une importance capitale du fait qu'elle est la première rencontre après l'achèvement des réformes fondamentales entreprises pour développer l'organisation et relever de nouveau un nombre de défis auxquels elle est confrontée. Il a mis en exergue les efforts déployés par les secrétaires exécutifs, les experts libéraux d'études pour traduire ces réformes en un plan stratégique et des programmes d'action ambitieux, soulignant les réalisations du CILS dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la maîtrise de l'eau, de l'accès au marché, de la lutte contre la désertification et le changement climatique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Conformément aux idéaux des pères fondateurs de l'organisation, nous devons faire du CILS un outil puissant au service du Sahel et du développement durable et de l'adaptation au changement climatique, a déclaré le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. De son côté, le ministre tchadien de la production et de l'industrialisation agricole, monsieur Kidabla, ministre coordinateur du CILS, a exprimé sa satisfaction pour l'atteigné de cette session à Nouakchott, remerciant son Excellence Président de la République, monsieur Mohamed El-Sheikh Kazwani, président de l'Union africaine, pour son plaidoyer constant en faveur des questions Sahel. Avec nos partenaires, il nous faut une synergie d'action plus ambitieuse et plus adaptée au contexte sahélien et ouest-africain en pleine mutation. Une attention particulière doit être portée aux fragilités, notamment l'insécurité civile qui gagne du terrain. La pauvreté, particulièrement dans les zones rurales et une population jeune en pleine expansion qui a besoin d'être rassurée. Voici, le CILS doit jouer un rôle de premier plan dans l'accompagnement des États membres et s'orienter vers des priorités opérationnelles en cohérence avec leurs priorités stratégiques et la forte demande sociale de leurs habitants. A son tour, le secrétaire exécutif du CILS, monsieur Abdullahi Mohamedou, a passé en revue les réalisations du CILS au cours de l'année 2024. L'année 2024 a été marquée dans notre région par des précipitations abondantes et dévastatrices dans le Sahel septentrional et des pluies insuffisantes sur une partie du golfe de Guinée. Ce phénomène inhabituel sur lequel le CILS a alerté grâce aux prévisions saisonnières nous rappelle la pertinence de la mission du CILS. Il révèle également que les phénomènes extrêmes sont des défis importants pour nos pays et posent la problématique de la gestion des eaux de surface, l'assainissement et la protection des cultures. Quant à monsieur Kevin Kloetling, porte-parole du réseau des partenaires techniques et financiers du CILS, il s'est félicité de la tenue de cette session, soulignant que le CILS a réussi à mettre en œuvre de nombreux programmes de développement malgré un environnement régional et international d'incertitude. Les rideaux sont tombés hier soir sur la première édition du Festival de la Musique, dédué à la musique traditionnelle, non sans aiguiller l'assistance par des productions musicales et une représentation théâtrale intitulée Jma'a Angara. C'est la ministre de l'Action sociale de France et de la famille Savia Mintentaha, ministre par intérim de la culture des arts, de la communication et de relations avec le Parlement qui a prononcé le mot de culture annonçant séance tenante la tenue de la prochaine édition dans la capitale du Houd-Sharqi-Nema. Reportage signé Meymounou. Dans une atmosphère de mélodie, jouée sur les cordes du Tudinide et d'autres instruments, les activités du premier Festival de Musique ont poursuivi le cours, mettant à l'honneur la musique traditionnelle. Sur trois jours, le festival a rassemblé un public nombreux ainsi que des personnalités officielles. Dans son allocution, Savia Mintentaha, ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, ministre par intérim de la culture, a rappelé que le ministre de la culture des arts, de la communication et de relations avec le Parlement a mis en place toutes les actions visant à promouvoir et à valoriser tout domaine du patrimoine et de la culture. Elle a souligné que cette édition inaugurale qui s'achève ce soir à Nocjot sera suivie d'une deuxième édition. Dans la capitale du Haud-el-Jarri et que les autres éditions suivantes seront réparties entre les autres wilayas. C'est dans ce siège que les ministres et la délégation qui les accompagnent ont visité les pavillons de l'exposition qui se tiennent en marge du festival et ont pu apprécier les instruments ou de musique traditionnelle. La cérémonie de clôture du festival a été marquée par des spectacles musicaux en langue hasanien et dans les autres langues nationales qui expriment l'unité du peuple, la diversité et la complémentarité de sa culture, comme le témoigne le leader vocal de Kumbali Yela, Boudimbaï Gawla, et ses collègues du milieu. La soirée de clôture s'est achevée par un nommage rendu à plusieurs personnalités artistiques pour leurs efforts dans le développement des arts. Par ailleurs, les différentes sessions du festival ont inclus des conférences sur les fondements et les concepts de la musique et son rôle dans la consolidation des valeurs communautaires. Ainsi, cet événement a su mettre en lumière la richesse de la musique permettant au public de découvrir l'authenticité de l'art traditionnel et son rôle dans le renforcement des liens entre les diverses composantes de la société. Voilà qui est bien dit, Mémounoulou. Nous allons à présent nous rendre dans la wilaya du Hud al-Qarbi dans laquelle la commissaire à la sécurité alimentaire a achevé sa tournée par une inspection de l'entrepôt du commissariat en construction à Tintan et de l'avancement des travaux pour enlever le sable des bassins d'eau attachés à la source d'Om Mghairiv dans la commune du Dada, relevant de Tintan, réouverte après des années de fermeture de son cours d'eau et la perte de ses repères. Mohamed Oul Khattat nous en dit plus. C'est par une visite à la source d'Om Mghairiv dans la commune de Devaar, relevant de la Mokhata'a de Tintan, réouverte avec ses accessoires réhabilités après des années de fermeture de son cours d'eau et la perte de ses repères que la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vatmetou Mkhattri, a achevée en compagnie du wali du Hud al-Qarbi, M. Mohamed Mdoukelli, sa tournée dans la wilaya. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire de se pronier qu'elle est heureuse de voir la source d'Om Mghairiv regorgée d'eau dont elle a pu boire alors qu'elle avait reçu auparavant des images décourageantes de celle-ci, mettant en doute la possibilité d'engager des actions pour la réhabilité et qu'aujourd'hui la réouverture de la source constitue une véritable réussite au service des citoyens et du développement local. Comme quoi cette visite, dit-elle, lui a permis de voir de près les programmes et activités mis en œuvre par le commissariat dans les terroirs où il a visité, que sont le Brakna, la Sabah et le Hud al-Qarbi, organisant des réunions avec leurs autorités administratives et leurs élus. Elle a exprimé sa satisfaction quant à l'impact positif des programmes mis en œuvre sur les conditions de vie des citoyens, soulignant que les instructions du président de la République sont claires et explicites sur la nécessité d'être proche des citoyens, en particulier ceux qui ont un revenu limité. Pour sa part, le maire de la municipalité a remercié le commissariat à la sécurité alimentaire pour ses importantes interventions en faveur des citoyens de la municipalité, expérimentant sa satisfaction quant à la réouverture de la source de Mughaïf. Il faut noter que la commissaire à la sécurité alimentaire avait auparavant visité l'entrepôt du CSA en cours de construction à Tintan, d'une capacité de 1 000 tonnes, de même qu'elle s'était rendue dans certains projets agricoles et au réseau d'eau dans la localité de Béchiche, exécutée par le CSA à Youn, exhortant les bénéficiaires de ce projet à redoubler d'efforts pour augmenter les récoltes et atteindre l'autosuffisance locale dans le domaine des légumes. La Cour suprême a réuni ce mardi un parterre de ses juges aux côtés de leurs collègues des cours d'appel, des commissaires du gouvernement auprès des chambres administratives, des avocats et des représentants de certains secteurs ministériels, de commissions et d'agences spécialisées pour échanger dans le cadre du deuxième forum scientifique sur les meilleurs moyens de corriger et d'améliorer la qualité du produit judiciaire en matière administrative. Moussandiaï. Ces débats scientifiques visent à améliorer les produits que présente le secteur de la justice au public. Plusieurs aspects techniques liés aux recommandations de l'Assemblée générale de la Cour suprême tenue en janvier 2024 seront au programme de cette rencontre. Parmi ces recommandations, on note l'organisation des journées scientifiques pour renforcer les capacités des ressources humaines de la Cour suprême en Mauritanie. Dans son discours d'ouverture des travaux du deuxième forum scientifique pour l'année 2024, le président de la Cour suprême, M. Cheikh Ahmed Wouzid Ahmed, a dit que ce débat scientifique à travers ses recommandations permettra au secteur de la justice d'ouvrir toutes les possibilités aux experts scientifiques pour améliorer la qualité du produit judiciaire, notamment dans les domaines administratifs. Il a ajouté qu'en évaluant les traitements de recours introduits devant la Chambre administrative de la Cour suprême, il est important à souligner le président de la Cour suprême, M. Cheikh Ahmed Wouzid Ahmed, de discuter certaines procédures. Pendant ce temps, a déclaré le président de la Cour suprême que son excellence, le président de la République, M. Mohamed Wouzid Ahmed Wouzid Ahmed, le président du conseil supérieur de la magistratire, nécessite d'apporter son soutien à la modernisation du système judiciaire. Il est à préciser que l'organisation de ce deuxième forum scientifique pour l'année 2024 fait partie des recommandations de l'Assemblée générale de la Cour suprême tenue en janvier de cette année. Au niveau de l'Assemblée nationale, la Commission des finances a examiné aujourd'hui trois projets de loi soumis par le gouvernement à l'approbation de la Chambre. Il s'agit des projets de loi abrogeant et remplaçant la loi portant statut de la Banque centrale de Mauritanie sur la modernisation des marchés de capitaux et enfin sur le cadre législatif des titres sécurisés. La Commission a suivi à cet effet une présentation du ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid Ahmed Wouzoubou, présentation dans laquelle il a mis en exergue le contenu et les objectifs de ces projets de loi. La dernière actualité dans ce journal porte sur les travaux de la sixième session ordinaire de l'Union des associations professionnelles des météorologues des pays membres de l'ASSECNA dont les assises ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Le congrès discutera, entre autres questions, des services de l'énergie et de la situation de la météo dans l'espace ASSECNA. Le congrès ordinaire de la Fédération des associations professionnelles des météorologistes des pays membres de l'ASSECNA est placé sous le thème « Gestion de l'information météorologique à l'échelle du SWIM ». L'occasion pour le chargé d'émission au ministère de l'Équipement et des Transports, Mohamed El-Ebed, de souligner l'importance de la technique de son congrès dans notre pays. Il a passé en revue les efforts déployés par la Mauritanie dans le domaine de la gestion météorologique. Ainsi, la rencontre de Nouakchott permettra aux participants de définir une feuille de route pour le venir. Ce rassemblement est non seulement une occasion de partage et d'échange, mais également un moment en cristal pour définir les défis et constructifs liés à notre domaine. Le thème de cette édition, « Gestion de l'information météorologique à l'échelle du SWIM », est d'une importance capitale à l'heure où la nécessité d'une gestion intégrée et efficace des informations climatiques et météorologiques n'a jamais été aussi présente. Le SWIM représente un cadre stratégique qui nous permet d'optimiser nos efforts en matière de collecte, des traitements, des diffusions de données afin de me anticiper à prendre aux besoins des populations. D'autres intervenants membres de la Fédération des associations professionnelles des météorologistes des pays membres de la SECNAN se sont relayés pour rappeler que la météorologie est une science indispensable dans le domaine aéronautique. Voilà, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, reçoit la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères au palais des congrès au menu des discussions, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frères. Et c'est dans ce siège que la 13e grande commission mixte mauritano-sénégalaise a achevé ses travaux, aujourd'hui couronnée par la signature de plusieurs conventions en présence des deux ministres des affaires étrangères des deux pays. Vous avez également suivi dans ce journal les assises de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres du CILS qui se sont achevées ce soir, sanctionnées par plusieurs recommandations. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir comme chaque soir et à la même heure, incha'Allah. Et selon le planning de service, vous serez en compagnie de ma collègue Huria Mith Moulaidris. D'ici là, portez-vous bien.